Salut à tous, mon nom est Aïk, nous voici ensemble pour un épisode de Hand of Fate. Alors je vais juste mettre des petits passages avant, parce qu'en fait j'ai fait 3 aventures. Bon c'est toujours l'étoile que j'ai essayé de passer. J'ai fait l'étoile rapidement. Donc à la deuxième carte de l'étoile, je suis tombé sur l'échange de Gnome. Et j'avais les armes doubles. Donc je les ai échangées et ça a bien marché. Donc je vais vous montrer ce qui s'est passé en petit passage. Je vais vous montrer l'échange de Gnome. Qui nous a débloqué une autre carte. J'ai refait l'aventure tout de suite. Et je suis tombé sur la deuxième carte. Je l'ai accomplie, donc vous la verrez aussi. A la fin on récupère les tokens. Donc je vous montrerai ce qu'on a découvert, comment s'est passé le truc. Et enfin je vous montrerai le troisième run que j'ai fait. Voilà, qui est l'aventure que j'ai recommencé. Mais en pouvant virer l'échange de Gnome et l'autre carte ensuite du deck. Ce qui nous a permis d'optimiser un tout petit peu mieux le deck pour réussir l'étoile. Donc j'espère que j'ai été clair. En gros, j'ai farmé les cartes si vous préférez. Voilà, alors on va continuer. Échange de Gnome. Ah, on a les dagues. Est-ce que vous croyez qu'il faut que je donne mes mortarangues ? Oh la tristesse, il faut que je donne mes dagues c'est ça ? On peut les rechoper derrière, mais espérons que les Gnome nous donnent quelque chose de sympa en échange. Ah, ils vont nous donner de l'or déjà, logiquement. Donc on va pouvoir racheter du matos, ouais. Tu te fous de ma gueule. Il était en train de courir vers un des... Ok. Oh là, mon perso ne veut pas se tourner vers le sud. Je ne sais pas pour quoi. On va dire que c'est normal. Alors. Leur donner quelque chose. Donc, le retour des vents. Testons. Vous voulez vraiment donner cet objet ? Oui. Donnez l'équipe au Gnome, satisfait, il vous offre quelque chose en échange. Ok. Le Gnome est denté et son frère font tourner leur dague dans leurs mains et hackesse avant de disparaître dans les forêts en traînant la lame derrière eux. En fuyant vers la forêt, les Gnomes vous mettent en garde. Les gobelins sont en marche, ils vous traquent pour se nourrir ou pour le plaisir. Nous n'en sommes pas sûrs. Méfiez-vous, méfiez-vous de la horde, brodouillante. Vous voyez, ils n'ont pas dit que l'arme est trop lourde. Donc oui, c'était bien ça, c'était bien les deg. Bon, on a eu un token quand même. Chasse au Gnome. Bon, c'est pas forcément un bon début, mais avoir la lame cardinale a le potentiel de l'humour. Alors, sans crier gare, une meute de Gnome surgit de derrière les arbres, écrase votre camp en rue et ruine votre ragot tout à fait irréprochable. Les petites créatures grimpent dans des buissons derrière vous et attendent derrière les feuillages avec anxiété. Vous retournez pour voir ce qui les a effrayés. Un gobelin plus gros que la moyenne s'avance au grand jour. Il tient une épée grossière dans une main et un sac vide dans l'autre. Vous n'auriez pas vu passer les Gnomes. Le menton du gobelin remue de colère en voyant hésiter. Nous n'allons pas les manger, seulement les jeter. Campez sur vos positions, aidez les gobelins à capturer les Gnomes. Je suppose que là, si jamais on les aide à capturer les Gnomes, on va gagner de l'or. Parce que les gobelins payent en or. Pour tout service. Par contre, c'est pas gentil de faire ça. On risque de perdre de la répute. Donc on va tuer les gobelins. On va voler l'or. Vous posez la main sur votre arme, ça finira mal si vous laissez les gobelins régler les comptes au gnom. Oh, si gobelins. On a 43 points de vie. Vous voulez qu'on vous lance aussi ? Le grand gobelin vous fixe du regard, tandis que des amis surgissent de la forêt pour l'aider. Les armes de type légère sont recommandées contre les gobelins. Vous pouvez changer votre équipement. Non, non, on a la lame qui va bien là. Bon, c'était peut-être pas une bonne idée de faire ça. Parce que là, on a 40 points de vie qui se courent après. J'aurais dû régénérer en mangeant un peu. Avant d'aller sur la nouvelle carte. Si ça avait été le campement avec l'ogre, pareil, on aurait galéré. Allez, gobelins. Déjà, on va en déboîter rapidement. Oui, c'est le chef. Bon, j'aurais dû faire ça en plein milieu. Ils sont rapides, hein, les petites crottes. Ah, ils font comme les gnomes. C'est vrai qu'ils ne font pas de dégâts. J'arrive mes ripostes. Oh, t'as un bouclier, toi. Oh, on les a eus. Très, très vite. Et c'était agressif. Ils tournaient dans tous les sens. Ils avaient plein d'attaques spéciales. Une fois les gobelins vaincus, les gnomes sortent de leur bison. Vous nous aidez à nouveau. Nous sommes peut-être trompés à votre sujet. Une des créatures plonge dans la pénombre avant de revenir entraînant une paire de dagues couvertes de runes derrière lui. Nous avons forgé ses épées pour affronter nos terribles adversaires, mais nous vous serons peut-être plus utiles. Dôme tous, regarde ses pieds. Aucun d'entre nous n'est assez fort pour les porter. Gobelins au kick-in-er. Coup de coup de couteau critique. C'est 18 coups. Impligez 4 coups de couteau rapides une fois activé. Renvoyez les flèches. Utilisez contre. Renvoyez les flèches des gobelins à distance. Les projectiles renvoyaient un flèche 25 de dégâts. Sympa. Renvoyez les flèches des gobelins, ça a l'air bizarre. Le nombre de coups pendant un combo augmente. Le riposte. 50 flèches des gobelins pour déverrouiller ce jeton. Bon, les dégâts sont nuls par contre. On va quand même l'équiper. Ok, donc le deuxième token. Vu que l'aventure s'est écourtée rapidement. Un gobelin au kick-in-er. En arme d'un point. Hop. Je suis en train. Hop. Hop.